Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce cinquième live sur la guerre en Ukraine, un live organisé par la maison APM et avec notre invité Frédéric Ancel, spécialiste de géopolitique, expert APM et auteur du livre « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle ». Un livre qui a été écrit juste avant le conflit mais qui nous donne déjà des clés de lecture sur ce qui se produit aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors nous allons revenir sur cette guerre avec un double fil conducteur, un géopolitique évidemment, pour comprendre ce qui s'est passé, les enjeux et comment cela pourrait évoluer, mais aussi garder en tête que nous parlons à des dirigeants d'entreprises qui s'interrogent sur l'impact du conflit sur leur vie commerciale de tous les jours. Alors d'ailleurs vous pouvez, adhérents APM, vous pouvez poser vos questions sur ce chat, nous y répondrons avec Frédéric. Alors on va commencer par un tour du monde, des répercussions de cette guerre en Ukraine. Frédéric, l'invasion russe, il y a un mois, qui se voulait rapide et claire, s'est frottée à une résistance ukrainienne déterminée, malgré les bombardements en continu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, après un mois, qu'un des deux camps a pris le dessus ? Au regard des objectifs de Poutine, qu'on ne connaît pas d'ailleurs de manière parfaite, il est d'ailleurs évident qu'il a changé lui-même, au regard des difficultés dont on va parler, ses objectifs. Mais au regard de l'objectif prioritaire qui était, un, de chasser le régime qualifié de nazi, en tout cas diabolisé, au pouvoir en Ukraine, à commencer par Zelensky. Deux, de se faire accueillir, alors au pire, passivement, au mieux, de manière extrêmement chaleureuse par la population, on a affaire à un échec manifestement très cuisant, et à une mésestimation de la part de Poutine, qui pourtant, jusque-là, pendant 22 ans d'exercice du pouvoir, avait démontré un vrai sens tactique, stratégique, lui qui est un adepte du grand stratège prussien Klausitz, qu'il lit dans le texte, mort en 1831. Eh bien, au regard de cela, il y a manifestement une dérive. Et cette dérive, cet enfermement dans un narratif qui lui a fait mésestimer totalement à la fois la conscience nationale ukrainienne, autrement dit, donc, sa capacité et sa volonté à résister, c'est l'erreur qui lui a fait croire que les Européens, parce qu'ils étaient, selon ses propres termes, décadents, féminisés, ne réagiraient pas. Tout cela, effectivement, aujourd'hui, mène à considérer qu'il est dans l'échec. C'est une certitude. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'Ukraine a gagné, parce qu'en réalité, à la fin des fins de la crise et de la guerre, qui interviendra d'une manière ou d'une autre dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, je serai plutôt pour les prochaines semaines, et pour cause, à cause de ces difficultés, on aura quand même une Ukraine qui aura payé le prix fort de la solitude stratégique, et qui n'appartient à aucune alliance, et pour cause, et notamment pas à l'OTAN, je pense qu'on va y revenir. Et donc, une partie de l'Ukraine, après la crise, après la guerre, sera soit occupée, soit annexée. Ça, c'est une certitude. Autrement dit, oui, Poutine a d'ores et déjà perdu pour l'essentiel, mais ça ne veut pas dire, malheureusement, que l'Ukraine a réellement gagné. Quelles sont les limites de Vladimir Poutine ? Quelle est la Russie et quel est le territoire dont il rêve ? Alors, ça, c'est une question centrale. On sait que Poutine veut reconstituer tout ou partie de l'Empire tsariste ou de l'Empire soviétique, ce qui correspondait d'ailleurs relativement. Je dis bien tout ou partie, parce qu'encore une fois, même si là, on est dans une dérive, et des risques sans doute inconsidérés avec cette affaire ukrainienne, par rapport à ses 22 années de pouvoir, malgré tout, c'est quelqu'un qui reste relativement pragmatique. J'en veux d'ailleurs pour preuve qu'il n'y a pas de soldats russes à l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire aux frontières des États de l'OTAN. Une OTAN qui, il sait, surpuissante. Donc, on a affaire à quelqu'un de quand même pragmatique, donc il essaye de faire le plus possible. Alors, on l'a vu avec la Tchétchénie en 1999, avec la Géorgie, et plus précisément l'Abkhazie et l'Octe du Sud en 2008, l'annexion de la Crimée, évidemment, et l'investissement militaire dans le Donbass en 2014, et avec le soutien, ne l'oublions pas, à des régimes inféodés, la Biélorussie, bien sûr, et un peu moins inféodée, mais très proche quand même, le Kazakhstan, il y a quelques semaines et quelques mois. Donc, on a affaire à quelqu'un qui essaye de reconstituer le plus possible. Dans ma réponse, dans ma phrase, le mot le plus important, c'est le mot de « possible ». Mais de ce point de vue-là, je pense que l'Ukraine, qui est le gros morceau principal dans toutes les représentations, pan-russe ou grand-russe, aujourd'hui, lui pose davantage de problèmes que ce qu'il croyait. Est-ce que l'Occident, finalement, aura mis un terme à ses rêves de reconstituer une URSS ? – Alors, moi, je pense que le rêve n'était pas tant l'URSS pour les nationalistes russes que des régions qui avaient été contrôlées par les Tsars pendant au moins deux siècles. Je pense à la Pologne, je pense à la Roumanie, bien évidemment la Moldavie, l'Ukraine, naturellement, l'Ukraine, Biélorussie, ça n'existait pas en tant que tel, et une partie du Caucase. Mais encore une fois, je pense que Poutine a définitivement laissé tomber les États qui, aujourd'hui, se trouvent dans l'OTAN, les Pays-Baltes, par exemple, naturellement, mais enfin, même la Pologne, je pense qu'on va revenir à la montée en puissance de la Pologne, la Roumanie, etc. Donc, encore une fois, j'insiste, mais c'est important, le plus possible. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que la logique d'Empire, par définition, elle n'a pas de fin sur le plan frontalier. – Alors, dans le jeu des alliances, qu'est-ce que cette guerre nous enseigne de nouveau et qu'est-ce qu'elle nous dit du monde aujourd'hui ? – Alors, précisément, la transition est toute trouvée, l'Ukraine est seule, elle paye sa solitude stratégique. L'Ukraine, non seulement n'est pas dans l'OTAN, n'est pas dans l'Union européenne, mais n'est même pas signataire d'une alliance bilatérale avec ne serait-ce qu'un État occidental, qui serait peut-être venue à son secours, on peut en douter, mais enfin, au moins, en tout cas, elle aurait pu prétendre à être soutenue. Et c'est la raison pour laquelle l'une des leçons, d'ores et déjà, et quoi qu'il arrive maintenant, de cette guerre, c'est la nécessité des alliances, et des alliances fortes et structurées. Je le répète, il n'y a pas de soldats russes à l'ouest de l'Ukraine, il n'y en a pas à la frontière de l'OTAN pour l'instant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réaffirmation de l'alliance américaine, pas seulement dans l'OTAN et en Europe, mais aussi dans l'Indo-Pacifique. Regardez à quel point les Japonais disent des choses à Poutine. Regardez à quel point, en évoquant les îles Kouril, qu'ils pourraient eux-mêmes revendiquer, regardez à quel point la remontée en puissance, y compris sur le plan militaire, budgétaire-militaire du Japon, dit quelque chose. L'Australie, qui a renforcé, au détriment de la France il y a quelques mois, avant même la crise, l'Australie qui renforce son alliance avec les États-Unis, d'autres pays de la région, bref, on est dans un monde au sein duquel la plupart des États cherchent à se faire protéger, on va dire, par un grand copain dans la cour de récréation, en quelque sorte. Et ça dit aussi, là aussi, encore une fois, d'une erreur de Poutine sur l'OTAN. À force de faire peur, la Finlande, la Suède, la Moldavie, dans une certaine mesure, la Géorgie, qu'il avait déjà demandé, sont en train de se rapprocher de l'OTAN. Les deux premiers de ces États, qui pour l'instant jouaient plutôt à la neutralité, vont vraisemblablement demander à intégrer l'OTAN. Et ce sera vraisemblablement accepté. Donc ce que ça dit, c'est la nécessité des alliances. Et en creux, si je peux me permettre de vous répondre encore d'une phrase, regardez à quel point la Russie est seule. Elle est seule. Il faut cesser de parler de l'alliance entre Pékin et Moscou. C'est faux. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, Xi Jinping, récemment, a mis un communiqué où il parle d'une amitié indéfective. Oui d'accord, une amitié, ce n'est pas une alliance. Un ami, lorsqu'il fait des bêtises, on peut très bien l'enguerlander. Et c'est ce qui va se passer entre Chinois et Russes bientôt. Donc je pense qu'au regard du vote qui a eu lieu à l'Assemblée générale des Nations unies, qui constitue une photographie diplomatique à un moment M, puisque les 193 États y sont, et votent. Eh bien, 5 pays, ou 6 pays, si même on est bonne, ont voté en faveur de la Russie. Alors pardon, j'ai beaucoup de respect pour les Érythréens. Enfin, il faut être sérieux, les Érythréens, la Syrie d'Assad. Donc la Russie non plus n'a pas d'alliés. Et j'ai presque envie de vous dire, en guise quasiment de boutade, pour continuer de vous répondre, que finalement, Poutine lui-même s'est laissé piéger par une solitude stratégique. Est-ce qu'il y serait allé s'il ne sentait pas pourtant, est-ce qu'il s'est trompé, est-ce qu'il ne sentait pas que la Chine le soutenait, était derrière lui ? Alors je pense que l'une de ces variables de prise de décision, d'intervenir maintenant plutôt qu'il y a 5 ans plutôt que dans 5 ans, c'est effectivement la montée en force, notamment technique et technologique, de la Chine. Sa capacité aussi, je veux dire sa solvabilité, à acheter ou à acquérir davantage de produits gaziers ou pétroliers, dont Poutine savait manifestement qu'ils allaient être menacés par des embargos, ou en tout cas par des sanctions européennes et américaines. Donc oui, je pense qu'il a choisi ce moment, en tout cas cette période, aussi, pas seulement, mais aussi, au regard de la Chine, et peut-être aussi d'autres rapports de force. Peut-être qu'il a considéré que M. Biden était décidément trop faible ou trop mou, que les Européens n'étaient pas prêts à imposer des sanctions, que la coalition vert-rose en Allemagne serait tellement pacifiste qu'elle serait hostile à toutes sanctions, etc. Il a choisi un moment de rapport de force favorable, d'après lui en tout cas. Maintenant, le problème avec la Chine, c'est que, sur le plan à la fois politique et militaire, ça va coûter très cher à Pékin. Et je pense que la patience chinoise, elle aura des limites extrêmement drastiques. Et je suis tout à fait convaincu que Pékin commence déjà à demander à Moscou de terminer rapidement cette guerre. Pourquoi ? D'un mot. Sur le plan politique, parce que l'axiome diplomatique fondamental de la Chine, depuis maintenant des décennies, c'est la sacro-sainte souveraineté des États. On respecte la souveraineté des États, notamment lorsqu'on titille les Chinois sur les droits de l'homme. L'Ukraine est un État souverain. Donc là, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que ce qu'est en train de faire Poutine ne fonctionne pas, et ne plaît pas aux Chinois, et grève leur crédibilité. Et sur le plan économique, pour être beaucoup plus prosaïque, un baril à 40, 50, 60 dollars, c'est passable pour l'économie chinoise, pour la croissance chinoise, qui est déjà assez faible, assez molle au regard des objectifs de Xi Jinping. Un baril qui passe soudainement à 120, 130, 140, 150 dollars, peut-être plus, à cause de l'aventurisme de Poutine dans un État souverain, non, ça, ce n'est pas supportable. Ce ne sera pas supportable à court, moyen terme. Donc je pense que Poutine a sans doute là aussi mésestimé le soutien chinois, dont on voit bien qu'il est extrêmement tiède. Mais la Chine qui, quand même, regarde Taïwan de très près, aurait peut-être pu se contenter d'une faiblesse occidentale. Alors justement, les Chinois sont en train de regarder ce que nous faisons, nous, en Occident, comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que si les Occidentaux démontrent une véritable faiblesse sur l'Ukraine, évidemment, ça va aiguiser l'appétit chinois sur Taïwan. Non pas que cet appétit n'est pas aiguisé, mais les Chinois, depuis au moins les royaumes combattants, il y a quand même 24 siècles, les Chinois ont une tendance très lourde sur des temps longs, comme aurait dit Fernand Brodel, à ne pas employer la force brute pour parvenir à leur fin. Ou plus exactement, ils ne font pas de l'instrument militaire, de coercition létale, bref la guerre, un instrument privilégié. D'abord, ils utilisent toute la palette des autres possibilités, des autres leviers. Et on le voit bien avec les fameuses routes de la soie, etc., avec leur diplomatie économique, etc. Et par conséquent, les Chinois, sur Taïwan, jusqu'à présent, ont été finalement relativement prudents. Et je pense, je peux tout à fait me tromper, mais je pense que la réaction de l'OTAN et de l'Union européenne, malgré tout assez forte quand même, devrait conforter les Chinois dans le fait de ne pas tenter l'aventure militaire. Alors, les Européens et l'OTAN dans cette aventure militaire, on voit que Zelensky a demandé une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Est-ce que ça, c'est possible ? Ou est-ce que ça nous mettra dans une situation compliquée ? Voilà. Là, vous avez répondu. Compliquée, j'apprécie votre sens de l'alitote. Personne ne veut de guerre avec la Russie. Il n'y aura pas de guerre avec la Russie. Emmanuel Macron a rappelé qu'on n'était pas en guerre avec la Russie. Alors, d'un point de vue moral et éthique, ça peut faire débat. On peut très bien être tout à fait mécontent de ça et considérer qu'on n'est vraiment que des lâches. Moi, ce que je vous dis, c'est que d'un point de vue diplomatique, stratégique, l'Ukraine n'est pas une alliée, d'une part. D'autre part, celui, aujourd'hui, l'État qui attaque l'Ukraine, ce n'est pas un État mineur. C'est un État absolument majeur. Alors, moi, je l'appelle « grande puissance pauvre » dans mon humble ouvrage, parce que c'est une grande puissance effectivement très pauvre sur le plan économique et financier. Oui, mais ça reste une grande puissance, notamment sur le plan militaire. Alors, je veux dire, au niveau de l'avionique, de la balistique, et puis évidemment du nucléaire, même si sur le terrain, il y a beaucoup de problèmes. Donc, on n'entrera pas en guerre avec la Russie. À partir du moment où... Même s'il y a des armes chimiques... Eh bien, je crains de devoir vous répondre. Je crains moralement que même s'il y a emploi d'armes chimiques par Vladimir Poutine, ce que je ne crois pas, mais après tout, on peut se tromper, je crois qu'on n'ira toujours pas, parce que ça restera confiné à l'Ukraine. Et regardez à quel point on n'a pas lutté réellement. Et souvenez-vous de la reculade catastrophique de Barack Obama en août-septembre 2013, alors qu'il avait averti Bachar el-Assad que s'il réutilisait du gaz neurotoxique contre sa population, il interviendrait militairement. Sauf que l'Assad était défendu par qui ? Par les Russes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on reste et on restera extrêmement prudent. À partir du moment où Poutine nous dit l'espace aérien, on le considère comme nôtre. Sinon, vous êtes co-belligérant. Les choses sont extrêmement claires. On n'y va pas. On ira par voie terrestre, en tout cas on va continuer à armer et à équiper sans doute une partie de l'armée et des civils, d'ailleurs, ukrainiens par voie terrestre, maritimes, c'est déjà fini. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir, les gens peuvent le voir sur une carte à l'évidence. Aujourd'hui, l'un des objectifs stratégiques militaires de Poutine, c'est évidemment de faire de l'Ukraine un État continental, qui ne dispose plus d'une fenêtre maritime et pour cause. Mais par voie terrestre, on va pouvoir continuer à les aider. Mais certainement pas, contrairement à ce que demande M. Zelensky, et il n'est pas naïf, je pense qu'il sait qu'on ne le fera pas, on n'enverra pas de chasseurs-bombardiers et on n'enverra pas non plus d'avions de ravitaillement dans l'espace aérien ukrainien. Alors, la défense européenne, est-ce que c'est, finalement, est-ce qu'elle n'est pas, on l'a évoqué, donc on a évoqué le réveil militaire européen, est-ce que quand même l'OTAN n'est pas le grand vainqueur par rapport à cette défense européenne ? Est-ce qu'elle va quand même voir le jour, cette défense européenne ? Alors, moi, je pense que M. Poutine a lancé dans le jardin européen une pierre de fondation. C'est joli, hein, comme... Magnifique. Merci. Très poétique. Maintenant, je ne sais pas si, sur cette pierre de fondation, les Européens vont accepter de construire quelque chose, c'est-à-dire la fameuse Europe puissance qu'appelle Paris de ses voeux depuis plus de 5 ans maintenant, le tandem Macron-Le Drian pourrait être très objectif. Je ne sais pas. Il y a des signes avant-coureurs que plutôt, oui, bon, alors c'est les fameux 100 milliards... Qui soutient Paris là-dedans, ouais. Personne. Jusqu'à présent, personne. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, personne. Et certainement pas l'Europe orientale, Pologne et Tabal, qui ne jurent que par l'OTAN et par la présence américaine. Bon, certainement pas les Tchèques qui ont un très mauvais souvenir de Munich en 1938. C'est dommage, je me dis dans la mémoire longue, ces gens-là. Donc ils ne comptent pas sur les Britanniques et les Français. Ils comptent que sur les Américains, via l'OTAN. Bon, mais si vous voulez, aujourd'hui, sur cette pierre de fondation jetée à la figure des Européens par Poudis, ce défi qu'ils nous lancent, Paris, quelque part, se voit au moins, enfin, davantage entendue. Et pour qu'une coalition vert-rose que j'évoquais tout à l'heure en Allemagne accepte... Alors, ce n'est que du rattrapage budgétaire, quand même, parce que les Allemands étaient les derniers de la classe de l'OTAN en matière de dépenses de défense. Ils mettaient 1.1, 1.2, 1.3 de leur PIB, alors que, dans les dépenses de défense, alors que Washington demandait 2. Et que nous, on met 2. Les Britanniques mettent 2. 2 points. C'était un tabou allemand, quand même. C'est un tabou, bien sûr. De toute façon, depuis 1945, tout ce qui relève du hard power, c'est un tabou. Là, on a affaire à un rattrapage, d'abord, qui est quand même important, qui est sérieux, qui porte sur du court et du moyen terme, mais pas sur du long, et d'une coalition, encore une fois, de gauche. Bon. Maintenant, est-ce que les Allemands iront jusqu'à modifier leur constitution de manière à pouvoir projeter cette puissance ? Vous savez, la puissance, ça se projette. Sinon, on se défend soi-même. Alors, c'est très bien que les Allemands veuillent bien se défendre eux-mêmes. Si un jour, la Pologne ou la France sont attaqués, ils n'iront pas. Donc, en fait, pour vous répondre concrètement, on en est au moins, pour la première fois, je pense, depuis le traité de Rome de 1957, on en est pour la première fois à penser, enfin, oui ou non, l'Europe puissante. Jusqu'à là, il n'y avait même pas de pensée de l'Europe puissance. D'accord. Pour en revenir à l'OTAN, quel est l'avenir de l'OTAN ? L'avenir, il est radieux, notamment du fait de M. Biden. Parce que M. Trump, alors je vous donne un scoop rétrospectif, il aurait cassé l'OTAN. Là, on parlerait en ce moment d'une alliance qui n'existe plus. Et lui, il pensait que c'était trop cher. De toute façon, la Russie ne l'intéressait pas. Il vantait M. Poutine et son virilisme de temps en temps face à un ours, de temps en temps face à un monstre marin ou sur un cheval, que sais-je encore. Bon, là, on avait un partage de valeurs, on va dire ça comme ça. Et la Russie ne l'intéressait pas. Donc, en fait, l'OTAN, si la Russie n'était plus un danger, ça devenait finalement quelque chose de trop cher. Et Poutine l'aurait cassé. Biden a toujours considéré, d'ailleurs, en bon centrist, enfin, en bon droitiste du Parti démocrate, dans la centre-gauche américaine, cette famille politique qui est la plus interventionniste, en fait, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont bien sûr pas les Républicains qui le sont. Biden a fait toute sa campagne électorale sur la défense de l'OTAN. En tout cas, ça a été l'un de ses axes fondamentaux de campagne. Et depuis qu'il y est, il cherche à redorer le blason de l'OTAN. Pas tant, d'ailleurs, contre la Russie qu'aussi contre la Chine. Parce qu'après tout, si on a envoyé des soldats de l'OTAN ces dernières années pour aller chasser des gueux à 4 500 mètres d'altitude en Afghanistan et pour aller chasser des pirates à peine moins gueux dans la mer Rouge, vous n'aurez pas échappé qu'il y a quand même assez peu de soviétiques sur ces deux théâtres d'opérations ces dernières années, c'est qu'on peut très bien aller à Taïwan avec l'OTAN. Donc, pour Biden, c'est fondamental. Il se trouve que cette crise intervient. Ce n'est pas lui qui l'a créé, le pauvre Joe Biden. Mais enfin, il joue à fond, du coup, à nouveau la carte de l'OTAN. Et je vais peut-être vous surprendre, mais son fameux discours de janvier, au début de la crise, consistant à dire qu'on n'enverra pas un seul soldat américain en Ukraine, quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'on a fait, la plupart des observateurs font depuis, un procès en faiblesse ou en incompétence à M. Biden. En disant, ben voilà, c'est malin. Évidemment, si vous annoncez déjà la couleur, à savoir que vous n'interviendrez pas, ça met en appétit M. Poutine. Mais moi, je ne crois pas. C'est un discours de force en creux. C'est-à-dire que Biden savait très bien qu'en cas d'intervention russe, c'était perdu. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. C'était perdu. Il n'allait sûrement pas envoyer des soldats américains se faire tuer en Ukraine. En revanche, il s'agissait de dire aux États non encore membres de l'OTAN, on n'ira pas. Mais on n'ira pas, pourquoi ? Parce que l'Ukraine n'en est pas. Alors, cessez d'hésiter. Vous, Finlande, Suède et d'autres États, juste que vous ayez compris peut-être au Moyen-Orient. C'est un discours de force en réalité. Donc je pense que l'OTAN est en train de renforcer quantitativement, c'est sûr, bientôt, mais aussi qualitativement avec l'envoi d'hommes et de nouveaux matériels à l'est de ses frontières orientales, est en train de renforcer sa cohésion. La Chine semblait le grand ennemi des États-Unis jusqu'à présent. Est-ce que la guerre en Russie va changer les relations sino-américaines ? Alors, je ne pense pas. Alors, d'abord, si je peux me permettre, je pense que la Chine n'a pas d'alliés, mais elle n'a pas non plus d'ennemis. On a affaire à une diplomatie extrêmement fine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impérialisme chinois. Il y en a un. Et il est très agressif. Mais, encore une fois, les Chinois... Il y a une rivalité plus que de... Voilà. Là, j'assume tout à fait votre terme. Une rivalité. Et une rivalité, sur le plan commercial et économique, et politique, extrêmement forte. Alors, pour moi, sur le fond, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'autant, aujourd'hui, la Chine serait le seul État au monde pivot, c'est-à-dire capable de tordre le bras à M. Poutine pour qu'il arrête sa guerre, mais c'est également le seul État au monde à pouvoir, s'il le souhaite, je pense qu'il ne le souhaite pas, l'encourager à aller encore plus loin et encore plus violemment, il ne le fera pas. Mais la Chine pourrait être cet État, le seul. Autant, vis-à-vis des États-Unis, on reste sur le fameux piège de Thucydide. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à une deuxième puissance mondiale, on va l'appeler comme ça, même si M. Poutine ne serait peut-être pas d'accord, enfin, il n'aurait pas le choix que de le constater, face à la première. Et les Chinois n'ont cessé de dire, ces dernières années, par la voix de Xi Jinping, nous serons, en 2049, donc 100 ans après la proclamation de la République populaire de Chine, 1er octobre 1949, nous serons la première puissance mondiale. Attention, qu'est-ce que ça veut dire, la première puissance mondiale ? C'est au revers de l'idée, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de puissance, il n'y a que des preuves de puissance. Alors, il y a des preuves de première puissance mondiale. Tant que Xi Jinping ne dit pas, nous serons les plus puissants en nombre de chasseurs-bombardiers, de navires de surface, de sous-marins nucléaires. Ce discours n'est pas nécessairement agressif. En tout cas, c'est un discours qui inclut l'ensemble des critères, y compris ceux du soft power, y compris ceux du commerce, face aux Américains. Néanmoins, aujourd'hui, les Américains se braquent, et on peut très bien les comprendre, contre cette volonté intraitable de la Chine de mettre tout en œuvre pour parvenir à les dépasser. Donc moi, je ne pense pas. Je pense que l'affaire ukrainienne, de ce point de vue-là, du point de vue-là, la rivalité Pékin-Washington est un épiphénomène. Alors parlons de quelques acteurs de cette guerre qui se font remarquer. Alors tu as parlé de la Pologne, Frédéric, qui semble redevenir, revenir devant de la scène. Elle est aux premières loges, il faut dire géographiquement. Est-ce qu'elle va en sortir probablement affaiblie économiquement, mais renforcée diplomatiquement, politiquement ? Oui, d'abord, la Pologne, c'est le géant de ces dix États qui sont entrés au début des années 2000 dans l'Union européenne. Bon, ce n'est pas très compliqué, parce qu'à côté, il y a Malte, il y a la Slovaquie, il y a les trois petits pays baltes. Bon, ce n'est pas très compliqué d'être un géant. Mais enfin, c'est quand même le pays le plus important. Par ailleurs, la diplomatie polonaise, surtout avec le retour au pouvoir des ultra-conservateurs, qui sont aujourd'hui au pouvoir, n'a jamais cessé de pointer du doigt la dangerosité russe. Et de fait, en Europe occidentale, on était moins alarmiste. Par ailleurs, on a d'autres intérêts, en Méditerranée, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient. Les Polonais se fichent tout à fait de l'Afrique et du Moyen-Orient, comme d'ailleurs pratiquement toute l'Europe orientale. Et aujourd'hui, le triomphe. Alors bien sûr, ça va leur coûter, d'abord, parce qu'il faut accueillir beaucoup de gens, il faut les nourrir, ces gens-là, des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions d'Ukrainiens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Pologne va probablement avoir à dépenser davantage pour sa propre défense. Mais en réalité, ils vont pouvoir compter, un, sur le soutien de l'Union européenne, notamment dans l'accueil des migrants, ça c'est sûr, enfin des réfugiés, ça c'est sûr. Et sur le plan militaire, évidemment, tu penses bien que les Américains vont donner aux Polonais ce qu'ils vont acclamer puisque ça s'inscrit dans le cadre de l'OTAN. Donc ça procède aussi du renforcement voulu par M. Biden dont je parlais il y a un instant. La Turquie, autre acteur qui revient sur le devant de la scène, c'est la Turquie, un peu de perturbateur à probablement intermédiaire, médiateur. Quelle est la place ? Et puis elle a fait la pub de ses drones aussi dans le conflit. Quel est le rôle de la Turquie pour évoluer ? Le rôle est extrêmement toxique. Voilà un État qui a joué sur les deux tableaux, enfin sur tous les tableaux au Moyen-Orient depuis maintenant une quinzaine d'années et qui a échoué partout. Moi, quand on me parlait d'une alliance entre Ankara et Moscou, je répétais systématiquement et je leur dis aujourd'hui qu'il y a eu de manière très conjoncturelle et face à un acteur considéré comme pénible de part et d'autre, c'est-à-dire les Occidentaux, il y a eu ici et là, notamment au nord de la Syrie, un petit peu en Irak face à Daesh, il y a eu une proximité à un certain moment entre la Russie et la Turquie. Mais en réalité, on a affaire à une Turquie qui soutient des groupes ou des mouvements ou une industrie militaire qui ne correspond absolument pas aux intérêts de la Russie et vice-versa. Et on le voit bien aujourd'hui. Donc tout penaud, M. Erdogan essaye de revenir dans les bonnes grâces d'un Occident sur lequel il crache en permanence tout en n'ayant jamais pris le parti de quitter l'OTAN parce que ça lui aurait coûté beaucoup trop cher. C'est-à-dire, quand on n'est plus dans l'OTAN et qu'on veut assurer à minima une crédibilité militaire et stratégique, il faut la payer soi-même sa crédibilité. Et là, l'armée turque, moi je ne sais pas ce qu'elle vaut face à une armée sérieuse. Et donc là, on a affaire à quelqu'un qui essaye de rétropédaler en quelque sorte et de rattraper ce qu'il a gâché comme crédibilité diplomatique ces dernières années. J'en suis absolument convaincu. Entre parenthèses, j'ajoute un point important, c'est notamment vrai sur le Caucase. Il y a un an et demi, tout le monde a oublié malheureusement qu'il y a eu une guerre terrible entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Les Arméniens ont perdu, ça a été terrible pour eux et la Turquie s'est fait black-bouler dans le Caucase par la Russie qui ne voulait absolument pas voir le moindre solde de Turc fut-il sous un casque bleu. Parlons d'Israël aussi qui est un peu gêné entre finalement qui a été pris à partie par Zelensky dans un discours mais qui pour l'instant ne veut pas intervenir, qui ne veut pas se brouiller avec Poutine non plus. C'est ça. Alors en fait, il y avait d'excellents rapports entre Poutine et Netanyahou, le Premier ministre pendant plus de 15 ans de l'État d'Israël. Il entretient de bons rapports avec Israël parce qu'il connaît un, la détermination deux, la capacité des Israéliens à frapper notamment qui ? Les Iraniens puisque l'Iran a tenté de créer une infrastructure de base militaire dans le sud de la Syrie donc face au Golan israélien. On va dire ça comme ça. Et la Russie protège un peu les tirs israéliens ? Voilà, les Russes laissaient faire alors qu'ils sont partenaires de l'Iran par ailleurs. En moyennant quoi, les Israéliens n'entraient pas dans le giron, dans la guerre civile en fait, qui prévalait en Syrie et donc laissaient les Russes et les Iraniens faire ce qu'ils voulaient avec Assad. Et ça a été un jeu bien compris et donc, bah oui, on a affaire à de la réelle politique. Ça ne veut pas dire que les Israéliens ne sont pas... En tout cas, l'Israélien de la rue n'est pas ému comme nous tous au sort des Ukrainiens. Mais enfin, la réelle politique dicte au Premier ministre israélien Bennett de conserver à minima de bons rapports avec Moscou. Maintenant, du côté... Ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que du côté à la fois russe et ukrainien, on a accepté voire même cherché de la part de M. Zelensky une intermédiation israélienne. Franchement, voilà un pays qui est 17e ou 18e pour une puissance économique mondiale, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, c'est pas le top 5. 9 millions d'habitants et ils ne sont même pas dans la région. Pourquoi ? Eh bien parce que, je le dis, je l'affirme depuis des années, il y a en Europe orientale, en Russie et dans beaucoup d'autres pays, une espèce de fantasme, en tout cas une exagération, ça c'est sûr, voire un espèce de fantasme lié au truchement israélien vers la communauté juive américaine. Et aujourd'hui, le jeu sur les opinions publiques, c'est la seule carte de Zelensky. Alors Poutine, lui, il se fiche de nos opinions publiques européennes, pas forcément celles des États-Unis quand même. Donc, sachant que Biden, par ailleurs, est extrêmement, dans une situation politique intérieure extrêmement compliquée et que la plupart des juifs américains veulent démocrate et Biden, il y a la volonté de Poutine, d'un côté Zelensky, de l'autre, de montrer qu'on est extrêmement copains avec les Israéliens, qu'on accueille chaleureusement un premier ministre israélien pour tenter de convaincre les juifs américains de soutenir sa cause respective. Moi, je pense que c'est un échec. Ça sera un échec parce que les juifs américains, ils votent comme la majorité des Américains. Plus démocrate peut-être que la moyenne. Mais enfin, aujourd'hui, ils sont aussi émus que, je crois, toutes les opinions mondiales. Ils seront favorables à l'Ukraine, ils ne seront pas favorables à M. Poutine. En tout cas, dans ce giron-là. Mais, je conclue, ça ne coûtait rien à Poutine d'accueillir M. Bennett. Je me permets d'ajouter une cerise sur le gâteau, si tu veux bien. Manifestement, M. Poutine se sent moins menacé par le Covid israélien que par les autres Covid. Non, parce que M. Bennett, il était assis à 1,50 m ou 2 m de lui. Ah, c'est plus près. Ah, c'est beaucoup plus près. Donc, c'est un Covid moins agressif, celui qui provient du Moyen-Orient, visiblement. Parlons de l'Afrique. L'Afrique, Frédéric, géopolitiquement, elle est où dans ce conflit ? Alors, malheureusement, comme d'habitude, elle n'y est pas. Alors, attention, elle n'y est pas. C'est une bonne nouvelle de ne pas constituer un théâtre d'opération. Voilà, de ne pas être appliquée. Sauf que, pour importer des engrais qui servent à l'agriculture, l'agriculture étant encore aujourd'hui l'activité principale de la plupart des sociétés des États d'Afrique subsaharienne. Je rappelle qu'il y a 54 États sur le continent africain. Et plus de 40 sont situés dans l'Afrique subsaharienne. Il faut dépenser de l'argent. Dans les engrais, il y a des produits issus de près ou de loin du pétrole. Voilà, j'ai répondu. C'est toujours pareil. C'est ceux qui, malheureusement, n'ont pas pu, n'ont pas voulu, je ne parle pas, évidemment, des sociétés, malheureusement, mais des potentats en place, ou n'ont pas eu la capacité financière de sortir de la rente, sortir de la stricte agriculture, de fabriquer des produits à haute valeur ajoutée qui permettent de bypasser, de contourner un problème à un moment, notamment d'hydrocarbures chers, qui vont payer le prix le plus fort. J'ajoute un point, c'est que la coopération française et européenne, alors coopération, il y a un synonyme, c'est Afrique. En France, quand on parle de la coopération, mise de la coopération sur l'Afrique. Très bien, bah oui. Donc la coopération française et européenne sur l'Afrique, elle va malheureusement ces prochaines années sans doute, sans doute être limitée. Les budgets seront moins importants. Pourquoi ? Parce que cette guerre va nous coûter cher, mais à tout le monde, alors bien sûr, terriblement cher aux Ukrainiens, les pauvres, mais aux peuples russes aussi, mais aussi indirectement aux Européens. Donc on n'aura plus la volonté en Europe de donner autant, déjà on ne donnait pas beaucoup, que ce qu'on donnait jusqu'à présent à l'Afrique. Une guerre, c'est nuisible pour tout le monde. Et malheureusement, pour ceux qui sont les moins préparés, c'est encore pire que pour les autres. Alors tu parles des conséquences économiques, tu les évoques, justement, est-ce qu'on peut en venir aux entreprises ? Et on a beaucoup d'adhérents APM qui nous ont fait part de leurs inquiétudes sur les conséquences commerciales pour eux. Déjà, on peut penser que l'énergie va être un des gros points. Voilà, ça de toute façon, l'énergie. Alors le prix du baril, il va rester très élevé. Donc le pétrole, l'essence va être plus cher et toutes ses dérivées vont être plus chers. Le gaz naturel va être plus cher. Mais une bonne nouvelle, enfin je nuance, j'espère que ce sera une bonne nouvelle, je ne suis pas à la tête de l'État. En fait, le prix de l'essence, il est d'autant plus cher qu'on ne lève pas un certain nombre de taxes. Tu sais que l'essentiel du prix de l'essence en France correspond à des taxations en réalité. Tout dépend de la volonté de l'État. Et je pense qu'il y aura un phénomène, j'en suis même tout à fait convaincu, soit sinon de plafonnement, en tout cas une politique d'adaptation de façon d'abord à éviter des manifestations et des révoltes sociales. On en a vu il n'y a pas très longtemps quand même. Et ça a commencé, ça a commencé entre autres avec le prix de l'essence quand même, ces histoires. deux pour ne pas justement gréver trop lourdement les entreprises. Mais enfin, à la fin des fins, si l'État fait ce geste, je pense qu'il le fera pour limiter les coûts des énergies. Soit il faudra s'endetter davantage encore, l'État, soit il faudra imposer davantage. Et à la fin des fins des fins, qui va rembourser l'endettement ? Mais enfin, au moins à court terme, je pense qu'il y aura, ça sera plus cher, ça c'est une certitude, au moins pour plusieurs mois, mais je pense qu'il y aura volonté d'établir une espèce de tampon de la part de l'État. Pour les entreprises qui font du commerce avec la Russie, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense qu'on y est pour plusieurs mois. C'est-à-dire que même si demain, ce que j'espère, les combats frontaux en quelque sorte, donc la phase aiguë de la guerre, là où le sang coule, s'arrête demain, M. Poutine, lui, il va rester au pouvoir si sa santé le lui permet. des années, peut-être même deux décennies. Et j'ajoute un point géographique tout à fait fondamental, je suis sûr qu'il ne t'aura pas échappé, la Russie va rester à l'est de l'Europe. Elle ne va pas bouger. Et le gaz naturel et le pétrole, ça ne t'échappe pas, le gaz naturel et le pétrole, mais on en aura encore besoin. Et la Russie restera pendant très 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 longtemps le premier ou le deuxième fournisseur de gaz naturel au monde et l'un des premiers fournisseurs de pétrole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelques mois après la crise, c'est as usual, comme on dit en bon anglais, franglais, les choses reprendront. Mais en attendant, ça va prendre des mois, peut-être même des années pour reconstituer les circuits. Ça veut dire que si on peut retirer des billes sans que ça coûte trop cher aujourd'hui de Russie, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire parce que cette histoire ne va pas durer uniquement le temps de l'affrontement militaire sur le terrain. c'est ça que je veux dire. Emmanuel Macron a demandé aux grands dirigeants français de ne pas quitter la Russie. D'abord parce qu'il y aura une fin à la crise. Justement, c'est pour garder ces relations spéciales franco-russes. Je ne sais pas si elles sont spéciales. Elles sont spéciales sur le plan, j'ai envie de dire, littéraire, artistique, romantique. Ça, c'est vrai. Il y a une relation très ancienne déjà entre la France. Il y a une partie du peuple français et une partie du peuple russe. Oui, bon, mais ça, là, ce n'est pas très prosaïque. Et puis surtout, ça ne coûte pas énormément. En fait, je pense qu'Emmanuel Macron souhaite ne pas laisser ou faire croire aux Russes qu'on va définitivement partir quitte à laisser la place à des entreprises étrangères, non françaises. On est quand même bien implantés en Russie. Il vaudrait mieux qu'après la crise, on revienne au moins, autant, en quelque sorte, autant qualitativement et pas seulement quantitativement, que ce qu'on était, tu as compris ma phrase d'alambigué, avant la crise. Alors, deux questions d'adhérents. Quelle stratégie géopolitique à court terme pour contrer Poutine et à moyen long terme pour fonctionner avec la Russie ? Donc, déjà, là, on en avait deux. Mais je t'en rajoute, qu'est-ce qui légitime l'Ukraine comme pays ? Je vais commencer par la deuxième. C'est une question philosophique très intéressante. Qu'est-ce qui légitime l'Ukraine comme pays ? La volonté des Ukrainiens. C'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qui légitime la France comme pays ? La volonté du peuple français. Non, mais je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la conscience nationale d'un collectif, je reprends ma phrase, à partir du moment où un collectif, quelle que soit sa nature, décide de s'ériger, allez, on va dire, en nation, et par conséquent, d'obtenir le cadre et d'être reconnu comme pouvant vivre dans un cadre structurant, un cadre institutionnel qu'on appelle un État, bref, un État-nation, plus personne, à mon sens, n'a droit de remettre en cause ou en question le droit reconnu par l'ONU, par ailleurs, à cet État-nation d'exister par ailleurs de manière beaucoup plus pointue et pour répondre à cette excellente question. Depuis 1991, l'Ukraine est indépendante, mais comme la Biélorussie, mais comme toutes les autres républiques ex-soviétiques, comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, les trois Pays-Baltes, etc., pourquoi pas l'Ukraine ? Et d'ailleurs, l'Ukraine a été immédiatement reconnue par la Russie. Officiellement, la Russie reconnaît l'Ukraine comme État indépendant. Alors elle était un peu en position de faiblesse à l'époque. Oui, pas complètement. Le fait que ce soit un État très faible, au sein duquel beaucoup de citoyens russophones préfèrent, peut-être notamment dans le Donbass, être dirigés par Moscou plutôt que par Kiev. Mais ça, c'est leur droit. Après, tout le monde, on peut très bien organiser des référendums locaux. Ça, Zelensky, je pense qu'il s'arrangera avec Poutine à terme parce que de toute façon, il n'aura pas le choix non plus que d'organiser ça. Ça peut nous répondre à l'autre question, justement. Comment va se résoudre ce conflit et comment arrêter Poutine ? Moi, je pense qu'on ne peut pas arrêter Poutine autrement que par la voix de la puissance qu'on est en train d'exprimer aujourd'hui. C'est-à-dire la dissuasion quant à une possible escalade. Donc, je suis en train de te dire que l'Ukraine s'est perdue. Ça ne veut pas dire que toute l'Ukraine va être annexée. Ça ne veut pas dire que la guerre va s'éterniser. Ça ne veut pas dire que je n'en sais rien, je n'espère pas. Et personne ne le sait, à mon avis. Poutine, je ne sais même pas s'il le sait lui-même. En revanche, pour les États de l'OTAN qui sont déjà dans l'OTAN, je suis extrêmement optimiste parce qu'on a démontré notre cohésion, parce que l'Europe a démontré qu'elle pouvait porter des coûts économiques extrêmement durs. Et encore une fois, parce que la Chine a démontré que son soutien était extrêmement tiède. Mais là, je n'ai répondu qu'à moitié. L'autre moitié, on ne peut pas la connaître parce qu'on ne sait pas quelles sont les lignes rouges en termes de coûts, de coûts, d'inconvénients entretenus par Vladimir Poutine lui-même. On ne le sait pas. L'Ukraine s'est perdue, tu disais. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des dégâts ? C'est une question d'un adhérent. Des dégâts en Ukraine et de leur impact sur nos chaînes d'approvisionnement ? Non. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile à savoir. Mon Dieu, moi, je ne peux pas le chiffrer. Je suis à peu près convaincu dans les chancelleries. On a des fourchettes et je ne suis pas convaincu, je le sais. Et au cas d'or fait, on a des fourchettes de dégâts. Alors bon, humains et matériels, bien évidemment. Économie, court, moyen, long terme. Il y en a un qu'il ne faut pas oublier. C'est l'arrêt de l'économie. Pourquoi ? Parce que les hommes partent au front. Ils se battent. C'est très intéressant, d'ailleurs, en termes de conscience nationale. Ils mettent souvent leurs familles en sécurité en Pologne ou en Roumanie. Et eux, ils repartent se battre. C'est très intéressant. On pourrait un jour y revenir, mais je vais faire la parenthèse. Et donc, pendant ce temps-là, les hommes ne sont pas dans les champs et ils ne sont pas surtout dans les usines et dans les bureaux. Mais l'Ukraine va être archi-aidée par l'Occident. Donc je dirais que ça, c'est une perte immédiate à court terme, mais certainement pas à moyen long terme pour l'Ukraine. Une autre question. On a un adhérent. Est-ce que est-ce la seule menace nucléaire qui interdit aux Occidentaux de rentrer en guerre, y compris si l'utilisation par Poutine des armes chimiques ? C'est la menace principale. C'est la menace principale. Parce qu'au fond, s'il n'y avait pas cette menace-là, sur le plan strictement conventionnel, la Russie, et on le voit bien, la Russie n'aurait pas les moyens de lutter sérieusement contre l'OTAN. Et donc, je sais, c'est la menace principale. Alors, est-ce que tu peux nous donner un éclairage sur les futures possibles relations entre la Russie et la Chine ? Alors, la Russie et la Chine, comme je le disais, ne sont pas alliés. Ce sont des partenaires, des partenaires énergétiques, diplomatiques, très bien, mais, et je vais insister sur le mais, puisqu'après tout, tout le monde considère, encore une fois, à tort, ou tout le monde exagère, en tout cas, les bonnes relations entre Pékin et Moscou. Alors moi, maintenant, je voudrais établir deux nuances importantes. La première nuance, c'est les fameuses routes de la soie. Tout à l'heure, j'ai évoqué le soutien policier et militaire de Poutine au régime autoritaire, au pouvoir, pour juguler une révolte étudiantine. Poutine, en quoi ça l'intéresse d'aller juguler une révolte étudiantine à des milliers de kilomètres de Moscou ? Ça l'intéresse parce que le Kazakhstan est le maillon incontournable sur le plan terrestre des routes de la soie chinoise. On ne passe pas à 8000, des matériels, et une voie de chemin de fer à 8000, c'est compliqué. Donc, on ne va pas passer par l'Himalaya, ça c'est sûr. Donc, on va passer par le Kazakhstan. mais c'est extrêmement stratégique outre le fait qu'il y a des réserves d'hydrocarbures importantes au Kazakhstan. Mais c'est la route de la soie. Donc, il s'agit pour Poutine, il y a encore quelques mois de cela, de dire à Pékin, vous ne vous comportez pas au Kazakhstan comme vous vous comportez en Afrique. Vous n'allez pas inféoder cet État, même si ça fait partie des routes de la soie. Ici, c'est chez nous. Très intéressant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et qui est une nuance à ce qu'on appelle l'alliance, le deuxième point, c'est la Sibérie. Écoute, en Sibérie orientale, il y a encore plus ou moins 5 à 6 millions de Russes. Souvent, ils partent, le taux de fécondité est dramatiquement faible, c'est un stress démographique catastrophique. Il y a déjà beaucoup plus de Chinois en Sibérie orientale que de Russes. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des soldats, ce sont d'honnêtes commerçants et de très pacifiques commerçants et investisseurs et chefs d'entreprise, bien sûr. Maintenant, dans quelques décennies, lorsque le gap démographique sera devenu extrêmement important et que les Chinois auront peut-être, je n'en sais rien, réglé ou en tout cas auront progressé dans leurs revendications dans l'Indo-Pacifique, pourquoi ne se retournerait-il pas devant les Russes en leur disant « Vous savez, les traités inégaux, vous aussi, vous en avez profité à l'époque, c'est vous qui avez établi la frontière sur ce fleuve à ce niveau-là en nous laissant les cailloux au sud et en gardant le gaz naturel, le pétrole, les diamants et l'or au nord. Vous ne voulez pas qu'on renégocie tout ça ? Les Russes en ont une peur, panique. Alors ça, ce n'est pas pour le court terme, c'est vraiment Taïwan. À moyen long terme, c'est quelque chose qui ne peut pas permettre une alliance indéfectible entre Pékin et Moscou. Ce n'est pas possible. Ce sera le caillou. Quel est l'avenir demande un adhérent de Poutine en Russie ? Alors je ne suis pas son médecin, mais oui, mais tu rigoles et je te dis parce que je viens de dire une semi-bêtise, je ne suis vraiment pas son médecin, mais manifestement il est malade. Moi, je ne sais pas de quoi. Et surtout, je me souviens en spécialiste du Proche-Orient à l'époque, en tout cas, que Hafez al-Assad, le père de l'actuel Bachar, nous avait gratifié de son cancer pendant 30 ans. Pourquoi je dis ça ? De manière bien sûr très respectueuse. Je dis ça parce que Assad, en bon dictateur qu'il fut naguère, et aujourd'hui Poutine en désormais dictateur, il n'a pas toujours été, mais aujourd'hui c'en est un, joue beaucoup sur la scénographie, on l'a évoqué avec Bennett tout à l'heure, mais joue énormément sur leur physionomie. Et le fait que Poutine intervienne aujourd'hui avec, je ne sais pas s'il est botoxé comme on le dit ici et là, les corticoïdes, c'est archi vraisemblable pour le coup. Je ne sais pas dans quelle mesure il ne cherche pas à en jouer ou à le surjouer. Le fait qu'il soit malade, c'est une chose à peu près acquise. D'abord, quelle maladie, on n'en sait rien, et dans quel sens ça va jouer ? Est-ce qu'il va chercher à terroriser en disant de toute façon, « Regardez à quel point je suis malade, je n'ai plus beaucoup de temps, je joue le tout pour le tout maintenant pour rester dans l'histoire ? » Ou au contraire, pour faire le misérable, ce n'est pas ce qui semble jouer aujourd'hui, mais ça pourrait constituer son jeu à l'avenir, pour faire tomber dans un piège celui de la prétendue faiblesse des adversaires par ailleurs. Vous savez, les dictateurs jouent beaucoup, très souvent, d'une scénographie intéressante à ce niveau-là, y compris sur leur propre physionomie. J'évoquais tout à l'heure Poutine torse-poil sur un ours. On est dans cette logique-là. Donc, il va rester longtemps au pouvoir tant que sa santé le lui permettra. Parce qu'institutionnellement, il s'est organisé président pour encore plus de deux décennies. Peut-être qu'entre les lignes, derrière les lignes de cette question, il y avait « Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas faire tomber en interne ? » Ah si, ça c'est possible. Mais alors là, qui aujourd'hui peut le dire ? Probablement pas les généraux parce que ce n'est pas eux qui dirigent le pays, ce sont les services de renseignement. D'où est issu ? M. Poutine. Donc lui, il s'est fait tout un réseau et depuis, il s'est fait tout un réseau d'amis et d'allégés en quelque sorte, de gens qui lui doivent tout en réalité, qui ne le trahiront me semble-t-il pas avant une ultime extrémité. Pareil pour les oligards qu'on me demande souvent si les oligards peuvent le faire tomber. Mais les oligards, ils n'ont pas, ils n'ont pas, j'allais dire, ce ne sont pas des sicaires, ce ne sont pas des spadassins. Ils n'ont pas un peu à la manière d'un brutus le couteau au moment M pour parler de manière très triviale. Les outils économiques, c'est une chose, mais ce n'est pas nécessairement, ça ne permet pas nécessairement de chasser du pouvoir un dictateur qui est très méfiant par ailleurs. Une question d'un adhérent sur la réaction de la France. Emmanuel Macron a-t-il raison de téléphoner longuement à Poutine ? Ne le renseigne-t-il pas exagérément sur ses intentions ? Alors, je pense qu'Emmanuel Macron a raison de faire ce qu'il fait pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'objectivement, la France est l'État le plus puissant de l'Union européenne. Je veux dire sur le plan militaire. Deux, parce que la France est l'État le plus puissant du continent européen dans le cadre de l'OTAN. Trois, parce que la France assure la présidence tournante de l'Union européenne. Donc, j'inverse ta question ou la question de notre ami. Imaginons qu'Emmanuel Macron se soit largement dessaisi de cette affaire. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit ? Il a fait chuter la France à un rang lamentable. Enfin, on a une responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il fiche ? Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, Emmanuel Macron est celui qui connaît sans doute en Occident le mieux Poutine parce qu'il a tenté à deux reprises. Il a tenté à deux reprises. Et dans le faste de Versailles et dans le faste de Brégançon, il a tenté à deux reprises, et d'ailleurs, là, au début de la crise en janvier-février, de lui faire entendre raison. Donc, il y a déjà plusieurs... C'est intéressant. Alors, évidemment, on peut considérer qu'il a échoué. Mais qui a réussi ? Il a échoué, d'accord, certes. Mais qui a réussi à faire entendre raison à M. Poutine ? Même pas les Chinois. Donc, je pense que, oui, bien sûr, Emmanuel Macron a raison. Et j'observe d'ailleurs que Poutine n'accepte que ce canal diplomatique privilégié. Alors, bien sûr, il fait passer cette erreur. Je ne sais pas ce qu'il raconte à Emmanuel Macron. Je pense qu'il hurle dans les bronches en permanence. Emmanuel Macron n'a pas le choix. Il ne va pas faire de la rétention d'informations. Il n'a pas le choix que de nous révéler qu'il est malheureusement souvent assez pessimiste au regard de ce qu'il vient d'entendre. Mais il a raison de le faire, bien sûr. La France, sans faire de politique, la France a la bonne attitude depuis le début dans cette guerre russo-ukrainienne ? La moins mauvaise possible. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de mieux ? C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de mieux ? Et c'est notamment vrai sur la réaffirmation de la nécessité de l'Europe puissance. C'est vrai aussi de la réaffirmation que nous aussi possédons l'arme atomique. Jean-Yves Le Drian l'a rappelé peu après que Poutine eut rappelé sa propre bombe, après tout. Donc je pense qu'on ne pourrait pas et on n'aurait pas pu faire mieux que ce qu'on fait ces derniers mois. Les possibilités d'action des occidentaux dites en adhérence sont extrêmement limitées. Poutine a-t-il pris avantage de l'arme de dissuasion nucléaire ? Oui, les possibilités d'action sont limitées, mais encore une fois parce qu'on ne veut pas de guerre avec la Russie. Sinon, les possibilités d'action elles sont très importantes. C'est envoyer des centaines de chasseurs-bombardiers frapper Moscou. Ah oui, mais non, c'est pas possible ça. C'est toujours possible, tout est toujours possible. On ne le veut pas. Je pense qu'on a raison de ne pas le vouloir. D'abord parce que ça veut dire quelque chose d'une alliance. Si on défend l'Ukraine comme on défendrait la Pologne, par exemple, dans ce cas-là, pourquoi appartenir à l'OTAN ? Ça coûte cher. Et en fait, les autres sans payer peuvent être soutenus de la même manière. Je parle de manière extrêmement triviale, mais pardon, c'est ça la réalité des choses. Donc, on ne veut pas se donner les moyens d'espérer sortir l'Ukraine des griffes de Poutine. Sauf, bien sûr, par la voie économique, financière, technologique, etc. Autre question d'un adhérent à Poutine malade qui joue son va-tout avec le nucléaire. Y a-t-il un contre-pouvoir militaire avant d'appuyer sur le bouton rouge ? On l'évoquait un petit peu tout à l'heure. Oui. Alors, d'un point de vue strictement constitutionnel, Poutine ne peut pas prendre sa décision tout seul. Il doit en référer au ministre de la Défense et au chef d'État-major. Maintenant, le ministre de la Défense, il a été nommé par qui, s'il te plaît ? Voilà, je t'en remercie. Le chef d'État-major a été nommé par qui ? Voilà, je t'en remercie aussi. Donc, en réalité, on a là à faire une fiction. Aujourd'hui, non, malheureusement, il n'y a pas de contre-pouvoir, sauf si réellement, Poutine était considéré comme devenant dingue, en réalité, comme devenant irresponsable. Et là, il y a un article de la Constitution française qui, évidemment, qui nous impose, qui impose aux autorités compétentes d'évacuer un président de la République s'il est manifestement en incapacité et en irresponsabilité. Mais là, en Russie, comment ça peut se faire ? C'est beaucoup plus difficile avec un dictateur. Il faut se souvenir des derniers jours de Staline et des dernières heures et des dernières minutes de Staline. Ça a été hallucinant. Et là, on a, quelque part, un itinéraire, j'allais dire, stalinien, malheureusement. Question d'adhérents APM. Du point de vue énergétique, n'y a-t-il pas, aujourd'hui, une formidable opportunité pour l'Europe d'accélérer sa transition vers une économie décarbonée ou, comment faire d'une contrainte, une chance ? Eh bien oui, exactement. Mais c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les grands hommes et c'est dans l'adversité que naissent et se développent les nations. Bon, là, c'est pareil avec l'Europe puissance. Alors, décarboner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher du gaz naturel ou du pétrole ailleurs. Alors, dans ce cas-là, on va chercher du solaire, de l'éolien et des carottes râpées. Je vais vous dire, et je le dis universel, ça ne suffira pas. Ça ne suffit pas. Il faut continuer à exploiter la filière et la technologie nucléaire. On n'a pas le choix. Même les verts allemands, même les verts belges, même certains verts français commencent à comprendre que le nucléaire pose des problèmes en cela qu'il y a des risques, notamment dans la gestion des déchets, des risques de façon, j'allais presque dire, sismique, naturel, façon Fukushima, etc. Oui, mais c'est toujours moins risqué que de continuer effectivement à utiliser massivement des énergies archipollemandes. parce qu'on mourra beaucoup moins rapidement du nucléaire et nos arrières, 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 etc., dans quelques milliers d'années, c'est tant que l'humanité existe encore, subiront peut-être les effets du nucléaire, mais d'ici là, est-ce qu'on n'aura pas trouvé de quoi limiter ces effets ? Mais bien sûr que si. Mais en attendant, il faut effectivement décarboner le plus possible, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu une erreur un peu européenne dans la manière de regarder le nucléaire ces dernières années ? Oui, bien sûr. Alors, européenne, en tout cas pas française. Donc, européenne, voilà. Oui, mais de certains états européens ou plutôt de certaines formations politiques ou idéologiques en Europe et ailleurs, pas seulement en Europe. Ah ben oui, bien sûr. C'est bien sûr parce qu'on n'a pas suffisamment pensé là le produit, enfin le secteur de substitution au gaz naturel et surtout au pétrole. Le gaz naturel pollue moins. Le pétrole pollue beaucoup et le charbon, je ne vous en parle même pas. Le charbon, c'est une horreur. Il faut arrêter. Et je note, pardon, je souris jaune, je note que les Allemands n'arrêtent pas le charbon. Bien au contraire. Et qu'on en parle enfin de plus en plus parce qu'il y a un moment où on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il faut arrêter le charbon. C'est ce qui peut le plus. Alors, il va y avoir un contre-coup agroalimentaire d'un adhérent. Peut-on en mesurer l'impact ? Demande-t-il. Alors, il y aura un contre-coup agroalimentaire. Alors, oui, mais pas pour la France et l'Europe parce que, pour le coup, le blé, on en produit beaucoup. Donc là, on n'est pas dépendant de la Russie et de l'Ukraine. Mais, encore une fois, et ça revient à ton excellente question tout à l'heure, notamment sur l'Afrique, si on a besoin de davantage de céréales, pour faire court, parce qu'on va moins en importer d'Ukraine ou de Russie, on va utiliser davantage nos céréales. Très bien. Seulement, jusqu'à maintenant, on en exportait une partie ou ça, en Afrique. Et voilà. Et le problème est toujours le même. On en revient toujours, malheureusement, à ça. Question d'adhérent. Poutine osera-t-il mettre à mal la Moldavie une fois l'Ukraine redistribuée ? La Transnistrie est une écharpe dans l'échique. Un adhérent connaissant parfaitement l'Est de la Moldavie. Oui, oui, non, mais je rappelle à tout le monde que la Transnistrie, ça existe. Ce n'est pas un album de Tintin, Tintin en Syrie d'Avis. Non, non, c'est ça. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Mais tu l'as très bien prononcé, bravo. Il y a même de nombreux régiments là-bas. On est à l'Est de la Moldavie. La Moldavie est un État qui a basculé, comme l'Ukraine d'ailleurs, à l'Ouest, en quelque sorte. Voilà déjà de nombreuses années, qui faisaient bien sûr partie de l'Empire soviétique et de l'Empire tsariste auparavant, mais qui n'est pas membre de l'OTAN. Donc aujourd'hui, quelque part, la Moldavie se retrouve dans un statut, dans une situation quasi identique à l'Ukraine il y a un mois. Mais au regard des gravissimes difficultés que connaît déjà l'armée russe en Ukraine, sur le terrain, d'une part, et au regard de la très grande réactivité, de la forte réactivité des Occidentaux d'autre part, je verrais mal M. Poutine engager l'aventure en Moldavie. Parce que là, pour le coup, tous les États alentours font partie de l'OTAN. Tous. Donc ça, franchement, je ne crois pas qu'il irait en Moldavie. Dernier point, il n'y a franchement pas grand-chose en Moldavie. Il y a autant à l'Est de l'Ukraine, on a une industrie importante. Et puis, il y a beaucoup de céréales. En Moldavie, franchement, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Question d'adhérents. Poutine vous semble-t-il réellement intéressé par la route de la soie ? Ou n'est-ce pas plutôt une manière de détourner le regard sur son développement des voies maritimes au nord du globe, afin que la Russie soit incontournable à moyen terme économiquement ? Alors, la Russie, grâce à cette route du nord-est liée à la fonte prématurée des glaces, est devenue, sinon incontournable, en tout cas extrêmement importante. Mais alors, pas seulement pour l'Europe. Parce que la route du nord-est, ça approvisionne en priorité, et pour cause, la Chine, le Japon, jusqu'à l'Australie d'ailleurs. L'Inde, bien sûr, des très très gros clients de la Russie en matière, entre autres, de gaz naturel. La route de la soie ou la route du pétrole, je pense, je vais te dire, je pense depuis un mois que ce n'est pas la priorité, je le savais, enfin je pensais le savoir, mais plus encore qu'il y a un mois, ce n'est pas la priorité de M. Poutine. Sa priorité, elle est de nature idéologique, aujourd'hui. C'est vraiment un quoi qu'il en coûte, mais de manière extrêmement autoritaire, brutale, dogmatique. Et là, il le démontre avec l'Ukraine. Donc je ne crois pas. Je pense que quel que soit le coût, encore une fois qu'il a mésestimé, mais économique, commercial, financier, technologique de la Russie, il voulait, et il veut, d'une façon ou d'une autre, croquer tout ou partie de l'Ukraine. Ça, j'en suis intimement convaincu. Alors quelqu'un, un adhérent rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la Chine et Taïwan. Du point de vue des Chinois, Taïwan n'est pas plus souverain que l'Ukraine, ne l'est du point de vue de Poutine, si. Alors oui et non, parce que, encore une fois, la Russie a reconnu en 1991 la souveraineté de l'Ukraine. Et il y a un ambassadeur russe en Ukraine. Enfin, il y en avait un il y a un mois. Bon, c'est substantiellement différent. Donc je dirais que, alors par ailleurs, il y a une... Oui, enfin, il y a une langue ukrainienne qui était peut-être moins parlée que le russe, par une partie de la population. À Taïwan, les Taïwanais, on ne leur pose jamais la question. Mais les Taïwanais, eux, considèrent que c'est la Chine, la vraie Chine et que ce sont les Chinois. Et que ceux qui se trompent, c'est sur le continent quand même. Et donc Chiang Kai-shek, après tout, en 49, il s'est réfugié, 49-50, il s'est réfugié là-bas. Et ils considèrent que la Chine nationaliste est la vraie Chine. Maintenant, il y a une autre différence tout à fait fondamentale. C'est que l'Ukraine, et je le répète une fois de plus, n'est pas membre de l'OTAN. Ça ne veut pas dire que Taïwan est allié officiellement des États-Unis. Mais il y a tout de même une tradition présidentielle américaine de soutien massif à Taïwan, qui d'ailleurs se retrouve à travers un nombre important de conseillers militaires américains sur le terrain. Et puis surtout, les Américains jouent leur crédibilité, ce que j'appelle la matière géopolitique précieuse, la crédibilité sur Taïwan. Ils ne lâcheront pas sur l'Ukraine. En quoi ça intéresse particulièrement les Américains à l'Ukraine ? Ils ne lâcheront pas Taïwan ? Moi, je pense qu'ils ne lâcheront pas Taïwan. Et tout à l'heure, j'ai évoqué le Japon, les Philippines, la Corée du Sud, Singapour, l'Australie, peut-être bientôt le Vietnam, tous ces États qui comptent fortement, j'allais dire désespérément, sur les États-Unis pour les défendre. Et les défendre contre qui ? Contre la Chine et son expansionnisme. Vous imaginez, imagine-t-on que un investissement militaire chinois à Taïwan, voit les Américains finalement faibles, enfin, laissés faire. Je pense que ce n'est absolument pas possible. Et les Chinois le savent très bien. À propos de la Chine, un adhérent demande si le pays ne viendra-t-il pas en soutien militaire en cas de péril de la Russie ? Non. 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 Pour une raison simple, depuis 23-24 siècles, les Chinois, je le répète, ne jouent pas sur le levier militaire sauf en dernier recours, en dernier ressort. Et là, franchement, l'Ukraine, ce n'est pas à leurs frontières. Et puis, ils n'approuvent pas. Et ensuite, parce que l'armée chinoise, elle est intervenue pour la dernière fois en date en 79 au Vietnam, ça s'est super mal passé. Il faut dire que les Vietnamiens avaient déjà chassé les Français et les Américains, ils n'avaient donc par conséquent plus du tout d'humour à la guerre. Depuis, tu ne verras plus, tu n'as plus vu de soldats chinois sur un théâtre d'opération. Il y a un an et demi de cela, dans le Cachemire, il y a eu des affrontements entre l'Inde et la Chine. On n'en a presque pas parlé. Pourquoi ? Alors que ce sont deux titans nucléarisés qui avaient déjà connu une guerre en 62. On n'en a presque pas parlé. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont battus au taser, à la barre de fer, au coup de poing et au poing américain. pour faire très attention à l'usage de la force militaire. La Russie avait préparé son autarcie alimentaire, dit un adhérent, et il demande quels sont les avantages et les risques d'ostraciser économiquement la Russie. Alors c'est une très bonne question aussi. Alors d'abord, autarcie alimentaire, oui, enfin en tout cas pour le Kremlin. Je pense que M. Poutine ne manquera pas de denrées succulentes dans les prochains mois. Je ne suis pas tout à fait sûr que les 140 millions de Russes ne vivront culinairement, alimentairement, gastronomiquement de manière aussi luxeuse. Non, non, il n'y aura peut-être pas de foyer de disette. Alors là, pour le coup, tiens, je reprends ta question. Après tout, la Chine pourrait très bien livrer des choses à la Russie. Oui, bon, la Russie globalement trouvera, enfin le peuple russe ne sera pas étranglé. D'ailleurs, il n'y a pas d'embargo sur la Russie. Parce que là, pour le coup, c'est l'avant-dernière étape, enfin c'est la dernière étape avant la guerre. Après, c'est le blocus, blocus, c'est un casus belli. Donc non, ça, on ne l'a pas fait. Donc non, non, là-dessus, oui, il y a une certaine autarcie, mais d'abord dans de mauvaises conditions. Et d'autre part, et le fond de la question, me semble-t-il, c'est, ça nous concerne, nous, c'est-à-dire dans quelle mesure on n'est pas en train de pousser l'économie russe dans les bras des Chinois. Et ça, ça renvoie à la question, je pense qu'on n'a pas le temps de le développer, ça renvoie à la question des sanctions. Les sanctions coûtent aussi, on l'oublie trop souvent, elles coûtent aussi à celui qui les impose. Et ça va nous coûter cher aussi. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et de ce point de vue-là... C'est le prix de défendre les démocraties, selon vous ? Alors, c'est le... En tout cas, c'est le prix de la crédibilité. Défendre les démocraties, ouais, enfin, quand l'Irak avait attaqué le Koweït en 90, le Koweït n'était pas une très très grande démocratie. Et pourtant, on est allé le défendre. Mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il s'agit de gêner considérablement celui dont l'appétit est vraiment, vraiment trop aiguisé, que ce soit un démocrate ou pas, et qu'il attaque une démocratie ou pas. Parce que sinon, quelle crédibilité vis-à-vis des autres chefs d'État et de gouvernement qui, dans le monde aujourd'hui, regardent l'Ukraine et nous scrutent, nous autres Occidentaux, en se disant, bon, on va jouer en fonction d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Occidentaux ? Ils ont encore les capacités et la volonté d'eux ou pas ? Si pas, on y va, nous aussi, dans notre coin. Et donc, les sanctions, ça sert au moins à ça. Mais ça coûte. Mais ça coûte à tout le monde. Alors, Frédéric, on va bientôt terminer. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta visibilité sur la suite du conflit pour une entreprise dont le marché est européen ? C'était une question qui avait été donnée à l'APM en amont de cette rencontre par un adhérent. Alors, moi, à court et à moins et terme, si cette entreprise peut, bien évidemment, le faire, il faut aller chercher ailleurs. Là, en ce moment, il faut aller chercher ailleurs. L'Asie orientale fonctionne très bien. Il y a des niches aujourd'hui. J'évoque souvent le Rwanda qui est un dragon de l'Afrique. J'évoque aussi souvent le Maroc. J'évoque d'autres États. Je connais moins, pour être très honnête avec toi, l'Amérique latine. Donc, je n'en parlerai pas. Je connais moins l'Océanie. Enfin, il y a moins de possibilités en Océanie. Mais dans plusieurs coins en Afrique, mais surtout en Asie orientale, il y a encore des possibilités fabuleuses. Les Émirats arabes unis, pour ce qui concerne le Moyen-Orient, est un pays d'avenir très manifestement. Et après tout, rejouer ou réinvestir aujourd'hui en Europe, il y a plein de possibilités, plein d'opportunités en Europe. Mais pour l'instant, encore une fois, sur quelques mois, ce qui est faible à l'échelle de l'histoire, mais pour une entreprise, c'est parfois beaucoup, pour les prochains mois, je serais plutôt, je serais même extrêmement prudent quant à des investissements ou quant au maintien d'une présence en Europe orientale et plus particulièrement, bien sûr, en Russie. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric, expert APM et auteur des Voix de la Puissance, pensée à la géopolitique au XXIe siècle. Merci à l'APM pour ce cinquième live et merci à vous tous, les adhérents, pour toutes vos questions. Merci, Frédéric. Merci à toi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501